Musique Salut à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news sur Tuket18, la deuxième de la journée comme promis Et on part pour la quatrième semaine du Roaster Reveal et la dernière malheureusement Mais on parlera un peu plus de tout ça Plus tard, on a eu qu'une seule entrée cette semaine Celle de Brison Go, on en parlera évidemment en fin de vidéo On va commencer avec les screens On commence tout de suite avec un premier screen Enfin deux premiers screens De No Way Wars A Qui est terriblement bien fait dans l'arène de NXT Très très beau, le dernier t-shirt en plus Et on peut voir aussi la veste Clairement c'est un truc que pas posé, c'est pas une structure, c'est vraiment une matière en plus C'est vachement cool, franchement très très beau screen Le deuxième screen de No Way Wars A est tout aussi beau No Way Wars A qui m'a l'air d'être très très bon Enfin très très bien fait Regardez-moi cette barre, regardez-moi ces cheveux C'est terriblement bien fait Ensuite un petit screen de Ritz One Qui fait sa petite entrée à 205 live On peut dire aussi que c'est l'arène de SmackDown Live Qui est aussi bien fait Qui est aussi très très bien fait Donc rien à dire Kurt Hawkins à son tour dans le jeu Donc ça c'est cool The Jobberman Qui est bien fait Ouais il est beau C'est un peu de mal avec peut-être son visage Et sa barbe aussi qui est un peu bizarre Mais sinon ça passe Ça passe Ensuite on a deux screens de Jack Gallagher Premier quand il rentre avec le parapluie sur l'épaule Qui est extrêmement bien fait Bien blanc comme il faut Avec l'arène d'euro en fond Il est vraiment putain de blanc Il en fait terriblement blanc Le petit Jack Gallagher Mais qui est très très beau Moi je le trouve bon en tout cas Il y en a qui ont trouvé qu'il a une tête un peu bizarre Mais moi je le trouve assez sympa En tout cas le petit Jack Gallagher Ensuite on a des screens Deux screens de Enzo Amore Dans sa nouvelle tenue un peu Qui est terriblement beau quoi Il est beau et en plus il a son petit micro personnalisé Mais il est beau Coenzo Il est beau Putain Mais il est beau le con Voilà Et un petit screen aussi vu de dos Un peu comme Finn Balor Qu'on avait pu voir Dans sa tenue de démon Qui était donc Serversalm 2017 Pour ceux qui se posaient la question Mais en tout cas il est beau quoi Il est beau On voit l'arène d'euro derrière Mais c'est magnifique C'est en la saison de caméra Mais ça va être magnifiquement bien Ce jeu putain de merde Screen de Noamdar aussi content Et très très beau je trouve Je trouve qu'il est magnifique C'est ça C'est sa coupe un peu Sa gueule De ses débuts A RAW Qui date un peu C'est vrai Avec sa petite veste de début Que je trouve magnifique C'est beau C'est beau c'est beau En plus on voit la bannière De 205 live derrière Et on peut voir On commence On voit un peu les cordes violettes De 205 live Donc voilà c'est cool C'est cool Ça respecte un peu tout Et deux screens Du New Day Nouvelle tenue aussi Nouvelles couleurs Qui sont putain de classe Xavier Wood avec une petite nouvelle barbe Une nouvelle coupe de cheveux Merci franchement Le petit saxo vert Qu'on avait dans le 17 Je crois Si je me trompe On l'avait déjà dans le 17 Mais en tout cas Vraiment très très beau New Day Le deuxième screen Encore plus beau Avec les trois gogols Qui font la danse J'ai l'impression Vu le déhanché de De Kofi Que celle-là T'être la même entrée Que dans le 17 Malheureusement C'est la même entrée Mais c'est beau Des nouveaux t-shirts aussi Avec le Up Up Down Down De Xavier Wood Franchement très très beau C'est très très beau Donc 47 noms de plus Ont été confirmés Cette semaine Et on va Je vais pouvoir vous les dire Un par un Donc I do English Alicia Fox Batista Biggie Billy Kay Bo Dallas Booker T Charlotte Christian Kurt Huckins Curtis Axel Darren Young Enzo Amore Epico Collins Fandango Goldust Glenn Metallic Heath Letter Jack Gallagher Jack Roberts JBL Casio Sono Kofi Kingston No Way Wase Noam Dar Peyton Rose Primo Collins Rhyno Rich One R-Truth R-VD Shake McMahon Sean Michael Stephanie McMahon Steve Austin Sting Psycho Seed Tatanka Tatsumi Fujinami Brian Kendrick Titus O'Neill Trish Tratus Tyler Breeze Typhoon Titan Kid Ultimate Warrior Xavier Xavier Wood Voilà Donc un petit 47 noms Qui sont sympas Bon je tiens à dire tout de suite Parce qu'on va avoir des questions dans les commentaires Hervidi et Batista Les gens qui l'auront Seront uniquement ceux qui ont précommandé Ou acheté L'édition collector Ou l'édition deluxe L'édition normale Faudra attendre qu'ils sortent en DLC Chacun de leur côté Alors je suis très surpris En tout cas cette semaine M'a pas mal surpris Bon les légendes comme Tatsumi Tout ça C'est normal Ils étaient en DLC la saison passée Donc c'est normal qu'on les ait déjà dans le jeu final Sinon je suis content que Rhino soit dans le jeu Pourtant c'est un ancien de la ICDub Et l'aveu n'aime pas trop mettre des gens de la ICDub dans le jeu Donc je suis content Surpris Beaucoup de Cruiserweight en tout cas Beaucoup de Cruiserweight Content Gallagher Content Noamdar Vraiment très content Surpris de Grand Metallic Vu son peu nombre d'apparitions qu'il a eu Mais attendez pas ce qu'ils ont dans le jeu L'initiate d'Orado ne sera pas dans le jeu Donc c'est assez étonnant Très surpris que Casio Sono soit dans le jeu Très surpris que Casio Sono soit dans le jeu Mais content Mais extrêmement content qu'il soit dans le jeu J'ai hâte de voir ça rentrer Mais franchement je suis content Je suis très content Si vous avez pu voir la vidéo de IGN Vous pouvez entendre les thèmes songs un peu derrière Et j'ai été surpris par Booker T Qui a l'air d'avoir un thème song plutôt de la WCW Voilà En termes de noms je ne suis pas trop choqué non plus Il y a des noms de base Il y a des noms qu'on devait savoir Billy Kay et Peter Long Je l'avais annoncé il y a quelques mois Déjà qu'il serait dans le jeu Et finalement il serait dans le jeu Darion je pense qu'on l'aura un peu en dernière tenue J'espère qu'on aura Bob Backland dans le manager Ça peut être très très sympa Ça pourrait être très très cool Tout ça tout ça Et à un moment donné Maintenant on peut dire Qui on croirait Qu'est-ce qu'on pourrait croire en DLC Et moi je vais vous dire tout de suite Mon premier ressenti C'est qu'il manque des noms en fait En DLC je verrais bien Évidemment les hardy en DLC Vous savez l'année passée On avait le boulot Le galaus d'Anderson En DLC Cette année je pense que ça va se construire pareil Ça va faire quelques stars d'NXT Et ça va faire du Des dégâts qu'on devait avoir Donc on aura certainement un DLC d'hardy boys Et par la suite avec ce DLC On aura aussi je pense Drew McIntyre Adam Cole Et Redragon c'est mort On aura certainement Des noms de NXT Que je n'ai pas en tête actuellement Mais quelques noms Je ferai certainement une vidéo Ou un live Où on parlera de Chucky18 ensemble Voilà Qui arrivera certainement Que peut-être cette semaine Ou la semaine prochaine Je ne sais pas On verra on verra tout ça Voilà il y aura des DLC Il y aura un DLC Peut-être UK Ça peut être sympa Des gars de UK Genre les Les Booty Strong Style Enfin les Boots de Waite Tu veux donc Pete Dunne Taylor Bait Et 37 Wolfgang Et sûrement un DLC De New Move Et peut-être un DLC De Légende Showcase Même si ça Je n'y crois pas trop Vu ce qu'ils nous ont dit Via 2K Et on va finir Et on va finir avec l'entrée De Breezango Étonné Qu'on ait cette entrée Balancée par hygiène Dans l'arène de No Mercy Donc pas d'arène de SmackDown Mais vous savez que No Mercy C'est le No Mercy De l'année dernière Donc celui-là Qui a porté à SmackDown Donc c'est un peu l'arène de SmackDown Qu'on peut voir avec l'entrée De Breezango Donc de Tyler Breeze Et de Fondango Qui est très très bien faite Avec la petite tenue Des Fashion Files De Fondango Et Tiger Breeze Voilà Le petit bug à la fin Avec les Quand ils balancent Les amandes C'est un peu mal fait Parce qu'il n'a plus Le calepin dans la main Mais on peut voir C'est cool L'entrée est cool L'entrée est très réaliste En tout cas On peut voir les sponsors Aussi au-dessus Et grosse nouveauté Qu'on n'avait pas dans Si on avait dans les anciens jeux Bah les fameuses De tables de commentateurs On voit qu'au Luke Wave On voit qu'il est commentateur Mais on voit comme d'habitude Qu'on n'a pas Les commentateurs linguistiques Qui ne sont pas Sur la table Des annonceurs Espagnols Voilà malheureusement On a ça J'ai pas trop gardé les t-shirts Mais bon je pense Qu'il n'y a plus trop A voir dessus L'entrée est très très jolie Je vous mettrai le lien Dans la description Evidemment comme d'habitude Avec le petit live En haut à droite Qui est certes Vraiment extrêmement stylé Voilà je pense avoir terminé Sur cette vidéo news J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à laisser un gème Un commentaire Abonnez vous Si ce n'est pas déjà fait Tout ça Tout ça On se retrouve très très vite Pour de prochaines vidéos Et je pense que je ferai Procément un live Sur Tchouké18 On parlera De tout De tout Tchouké18 On parlera ensemble De Tchouké18 Peut-être des informations A vous révéler Par la suite Merci à tous Et salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz